Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je le rappelle, elle est tournée sur le serveur PTR Public Test Royaume. Et on va parler aujourd'hui du rappel de survivant auquel j'ai accès grâce au serveur PTR, étant donné que je me connecte tous les jours, mais si vous ne vous connectez pas pendant un certain temps, donc ça peut être une semaine, dix jours, on ne sait pas exactement quelles sont les conditions pour avoir accès à cet événement, mais c'est un événement personnel. Donc comme vous le voyez, il est divisé en plusieurs parties sur la gauche. Ici nous pouvons voir la première partie, il faut se connecter pendant huit jours, le jour 1 vous aurez une petite récompense de deux repositionneurs à lancer. Le deuxième jour, 6 heures de construction, le troisième jour, 6 heures de développement, le jour 4, 10 fragments de héros épiques avec des insignes de héros épiques, avec 50 000 points d'expérience pour vos héros, distribués avec 5 x 10 000 manuels de combat. Le jour 5, le jour 5, 6 heures d'accélération des troupes, et le jour 6, 6 heures d'accélération généralisées pour toute construction, développement, et tout ça. Le jour 7, 5 cartes de recherche épiques, et le jour 8, enfin, 4 fragments de héros légendaires, 2 insignes de héros légendaires, et 10 x 10 000 expérience pour vos héros. Donc, je ne pense pas que ce soit rentable d'arrêter de jouer pendant huit, 10 jours, autant vous ne l'aurez même pas, mais pour ceux qui arrêtent de jouer un certain temps, c'est plutôt pas mal, ça peut leur donner envie de revenir un peu. Deuxième partie de l'événement, il y a le sprint de retour. Donc, il y a plusieurs tâches à effectuer, comme on le voit juste ici. Il y a l'augmentation de la puissance de construction, l'augmentation de la puissance de développement, de la puissance de troupes, de la puissance d'équipement de héros, et de la puissance d'équipement du chef. Donc, à chaque fois que vous remplissez une condition dans la liste, vous gagnez des récompenses allant jusqu'à 3 x 1 heure d'accélération de construction. A chaque fois, vous gagnez des petits jetons, juste ici, qui remplissent votre barre, ici. On va en parler juste après. Ensuite, vous pouvez faire des recherches pour augmenter votre puissance de développement, et cette puissance de développement, c'est identique, vous donnera jusqu'à 2 heures de speed de recherche. Et toujours, des petits jetons, identique pour les puissances de troupes, allant jusqu'à 2 heures aussi. Pour l'équipement de héros, c'est différent, donc pas d'accélérateur, mais des pièces d'équipement en cadeau. Donc, ça va jusqu'à 50 pièces d'équipement, ce qui n'est pas forcément énorme. Moi, perso, je pense qu'ils auraient pu en mettre un peu plus, mais bon. Et pour l'équipement du chef, comme vous le voyez juste ici. Bon, là, je les ai faits, étant donné que c'était le serveur PTR sur la puissance d'équipement de chef, sur les équipements rouges, comme vous avez certainement vu d'autres vidéos. Donc là, je rappelle, je tourne sur le serveur PTR cette vidéo, mais il est disponible, cet événement de retour, sur tous les états, à n'importe quel moment. Si vous n'êtes pas connecté pendant un certain temps, vous l'aurez en aléatoire, d'après ce que j'ai compris. Donc, pour le score de l'équipement du chef, vous gagnez des outils de l'équipement, des adhésifs et des alliages. Ça va jusqu'à 1500 alliages, 15 adhésifs et 4 outils de l'équipement du chef. Et toujours des petits jetons pour remplir la barre d'en-dessus. A 150 points de jetons, vous aurez 3 cartes de recherche avancée, à 200, vous aurez 2 cartes de recherche épique, 250, 3 heures d'accélérateur général, 5 fragments épiques pour le palier à 300, et 2 fragments de héros légendaires à 360. Donc, ce qui nous donne déjà 6 fragments légendaires avec cet événement. La prochaine partie, vous la connaissez sûrement, c'est un événement où il faut récupérer des notes musicales joyeuses. Donc, juste ici, comme vous le voyez, on peut les avoir grâce aux récompenses journalières. Donc, dans les récompenses journalières, on parle bien des caisses de récompenses quotidiennes. Donc là, vous voyez 7 notes musicales joyeuses. 9, 11, 13, 15, 17, et 19. Donc, quand vous allez donner ces notes musicales joyeuses, vous allez récupérer des récompenses. On va voir lesquelles, alors, toujours pareil, vous donnez des notes, et on vous donne une récompense. Mais il y a aussi 2 paliers qui sont bloqués pour les sommes suivantes, c'est 5,49€ le premier palier, et 10,99€ le deuxième palier. Donc, on ne peut pas les ouvrir, étant donné qu'on est sur le serveur PTR, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Donc voilà, on ne peut pas les acheter sur le serveur PTR. Donc le premier palier vous donnera des ressources, des cartes de recherche avancées, et un peu de biocaps. Le niveau 2, des manuels de combat de niveau 3, x5, de l'XP du chef, encore des biocaps, ensuite des pièces d'équipement, des cartes de recherche épique, et des biocaps, encore de l'XP du chef. Ça commence à faire pas mal d'XP du chef. Des pièces d'équipement, et là ensuite ça commence à devenir intéressant, on gagne 10 fragments de sergent, 3 de zoé, 6 encore de zoé, selon l'ancienneté de votre état, ça fait des zoé pas chers, au passage, en plus des autres récompenses. Ensuite, 10 fragments de cuistaux, 10 fragments de jane, toujours des biocaps. Ensuite, là, ça commence à devenir encore plus intéressant, avec 35 heures de recherche des pièces d'équipement de héros, et encore intéressant, 20 heures de speed de troupes, et 9 heures de généraux. Encore 30 heures de speed de construction, 5 et 10 zoé, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous donne déjà 24 zoé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 9 et 15. Ensuite, encore du sergent, et 30 heures de speed de généraux, 13 cuistaux, avec des insignes de héros légendaires, 30 heures d'accélérateur, encore 30 heures d'accélérateur, 50 heures de troupes, des pièces d'équipement, des pièces d'équipement, et des cartes de recherche épique. Encore 20 heures de construction, 30 heures de speed de généraux, toujours des biocaps. 30 heures de développement, 30 heures pour les troupes, avec toujours des biocaps, et le dernier niveau, 55 heures de construction, et 90 heures de speed généraux, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, il y a les caisses de retour, qui ne sont pas disponibles sur le serveur PTR, mais il s'agit d'acheter des fragments de zoé, des speed, des équipements de chef, et des équipements de héros à prix très réduits. Ça ne change pas selon l'ancienneté de votre état, moi par exemple, dans mon état, on est à Roxy, avec la nouvelle triplette de héros qui va sortir, et c'est toujours Zoé qui est affichée, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, cet événement est plutôt pas mal, ça permet de récupérer quand même pas mal d'accélérateurs, et quelques fragments de héros légendaires. Si c'est le début de votre état, et que vous trouvez des fragments de zoé, c'est plutôt bien quand elle sort, d'avoir quelques fragments gratuits, c'est plutôt pas mal. J'en connais qui ont essayé de quitter le jeu, et de revenir, spécialement pour avoir cet événement, je ne pense pas que ce soit très rentable. Après, c'est à vous de faire le calcul, et surtout, jouer pour le plaisir, ne quittez pas le jeu, juste pour un événement, et récupérez quelques récompenses qui sont gratuites. En jouant, vous avancerez peut-être beaucoup plus que ces heures d'accélérateur que vous allez gagner, étant donné que s'il faut être absent pendant 10 jours, ça fait 240 heures de jeu, où vous pouvez lancer des développements. Ensuite, vous pouvez quand même lancer des recherches, mais je ne suis pas sûr que vous soyez gagnant quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501